un grand mazel tov pour la famille car ce cours a été acheté pour la bar mitzvah de son fils donc raphaël jacob ben emmanuel simcha de la part de sa maman qui l'aime énormément dont la fête sera ce soir donc beaucoup de bonheur en espérant les dents séparés si dieu veut un grand mazel tov elle lui souhaite une longue vie heureuse toujours sur le chemin de la torah et des mitzvot et fait donc aussi pour sa maman rachel bat mathilde et son père israël jacob ben carmen une longue vie heureuse une très bonne santé aussi pour la protection chez kolchayal ennou les ratachem kakou choui yavi bracha lechayal ennou ou freine pour la libération des otages l'élévation de l'âme de toutes ces âmes parties depuis le 7 octobre particulièrement une grande guéoula rapide et la guérison de tous nos blessés ben tout a été dit bravo à hasid emmanuel qu'on bénit mamash kol akavo d'avoir acheté ce chiour et puis il y a iratson que le mérite de cette étude par le mérite du bal shem tov que nous allons étudier au niveau des midotes et bien l'accompagne sur tous ces chemins car il va rentrer dans le monde des grands à partir du moment où les bar mitzvahs il est déjà majeur selon notre torah alors comme vous le savez de faire grandir un enfant c'est pas simple c'est pas simple du tout la plus forte raison dans notre génération c'est encore moins simple qu'avant avant il n'est pas tout ce truc d'internet on faisait plutôt attention au respect des parents on faisait attention à écouter papa et maman aujourd'hui très vite les enfants grandissent deviennent indépendants et marquent leur indépendance avec des fois beaucoup de violence beaucoup de de manque de respect ce qui joue malheureusement un décalage entre l'éducation que les gens de plus de 50 ans ont vécu et l'éducation que nos enfants prennent aujourd'hui avant on savait faire des divisions aujourd'hui vraiment qui sait les faire mais c'est vrai que le monde a plutôt évolué alors nous allons voir ensemble à propos de des vertus ce que nous rachamim vont nous inculquer dans ce chiour donc je souhaite vraiment à ce barmiza rafael jacob ben emmanuel simcha et israël jacob ben carmen de tenir compte de ce qui va être dit ici parce que c'est une des meilleures façons de devenir un homme et non pas un animal des gens qui ont plus de 20 ans 25 ans 30 ans et qui pourtant dans leur comportement on y verrait plus des animaux vulgaires que des humains et d'être un humain c'est trop dessus des autres et donc si on est dessus des autres c'est que quelque part on est le phare des autres et on va étudier quelque chose à propos de la paracha de veille gâche qui pourrait être pour nous un enseignement à retenir et à mettre en pratique le verset dit la chose suivante quand yéhouda s'adresse à son frère yosef ne sachant pas qu'il est yosef à tzadik car il ne l'a pas reconnu vous savez pourquoi il ne l'a pas reconnu parce que quand la haine est dans le coeur d'une personne même si celui qui est en face de nous on le connaît bien on ne le reconnaît pas comme on dit au début je peux plus entendre parler de lui ensuite je ne peux plus entendre son nom ne prononce pas son nom et ensuite je peux plus le voir c'est le summum de la haine quand on dit je ne peux même plus le voir en photo je ne même plus le voir c'est qu'on a atteint le summum de la haine ce qui fait que même si on est face à son propre frère et bien on ne le reconnaîtra pas non pas parce qu'on ne reconnaît pas vraiment son frère mais parce qu'on l'a trop haï et on peut même pas s'imaginer que la personne qui est devant nous et c'est lui qui a grandi près de nous notre frère et ça peut être pareil dans les relations les gens que de façon même inconsciente on a même tellement plus envie de les voir que même si on les voit on dit mais non c'est pas lui je veux pas imaginer que ce soit lui et c'est le cas de yosef à tzadik qui n'est pas reconnu par ses frères selon certaines explications youda s'approche pourquoi parce que bin yamin est prise en otage vous voyez que quand un juif est prise en otage c'est à la royauté de venir se battre pour récupérer nos otages bin yamin est dans les mains de ce vice roi d'egypte qui yosef et pour eux c'est un tyran et voilà que youda s'approche ces parachats est rempli d'énormément d'événements presque surnaturel il faut lire les midrashim youda est roi yosef est vice roi et il s'approche et d'un coup yosef et bien perd un peu le combat parce qu'il va tout de suite comme c'est marqué vélo yachol yosef leit apec qu'est ce que veut yosef absolument pour mener ce combat jusqu'au bout pourquoi le rappelait il pas dit depuis le début je suis yosef votre frère comment allez vous comment va papa non il veut être certain qu'ils ont fait tchouva il veut être certain que maintenant chaque juif veillera sur chaque juif alors il tient encore bin yamin qui joue le rôle parce que lui est au courant que c'est yosef son frère et il veut voir si les frères d'israël feront tout pour sauver leur frère qui est maintenu en otage quitte à risquer leur vie vous savez c'est un calcul un peu mathématique qui est douloureux mais si on doit libérer 138 otages pour perdre 138 soldats alors où est l'échange où il équilibre on a sauvé 138 vies pour perdre 138 vies ce n'est pas une victoire de stage la victoire elle n'est pas dans le nombre elle est dans l'idéologie on est dans l'idéologie youda c'est qu'il est face à une armée puissante les égyptiens de cette époque ils sont onze frères plutôt dix face à yosef que le onzième et puis bin yamin qui est dans ses mains qui est le douzième et peut-être qu'ils vont tous mourir pour libérer un seul la torah vient nous apprendre que ce n'est pas le fait de mourir de façon quantitative même si c'est extrêmement douloureux qui importe c'est qu'on ne laisse jamais un frère derrière et qu'est ce qu'il dit comment est-ce que je pourrais remonter vers mon père il parle de yaakov ici présent et l'enfant n'est pas avec moi et regardez la sud diversée et pourquoi je ne peux pas faire plus de mal à mon père que ce qu'il a déjà subi comme malheur s'il me voit revenir sans bin yamin mais mon père en mourra et là pose la question à propos du bal shem tov la raché youda ponele moshe la mitzri omegolel beozna vetkola ishtal shilut advarim quand commence ce conflit où youda vient se justifier sur tous les événements qui ont eu lieu qu'ils ont mené à se retrouver en face l'un de l'autre ou goremmel olit galot le odia chez ou yosef atzadik youda va provoquer que yosef ne puisse plus tenir face à lui pourquoi alors beaucoup d'explications ont été données mais je vous conseille vivement d'ouvrir vos oreilles écoutez bien l'une des explications je veux comme vous la dire c'est que youda ayant peur que celui ce roi d'égypte qui est en face de lui lui demande la présence de yosef le 12e frère il lui dit yosef met yosef est mort comme ça tu peux pas me demander de l'amener lui aussi dans cette paracha il y en a qui disent dans nos commentateurs que quand yosef a entendu de la bouche de son frère qui était tzadik yosef met il dit pas ça je suis vivant parce que la parole du tzadik se réaliste au tout tard et étant donné que youda dit yosef met ça raccourci la vie de yosef puisqu'il n'est pas mort à 120 ans mais à 110 ans donc toujours faire attention à la parole du tzadik youda est un tzadik et yosef le sait et il dit hé si tu viens dire que yosef est mort je t'arrête refais à tarat nedarim parce que je ne suis pas mort à retenir faites toujours attention à la parole quand vous dites que je meurs un instant sur la torah sur les yeux de ma mère sur les yeux de mon père sur la tête de mes enfants faites attention si vous faites une telle chose même si vous avez raison parce que vous avez juré sachez que vous n'a pas vous venez d'apporter une maladie sur l'un sur l'autre la parole est créatrice sur les yeux de mon père tu peux rendre ton père aveugle pour toi c'est rien en plus tu peux dire j'avais raison mais la question est est ce qu'il y avait lieu de jurer non on ne jure que pour une question de vie ou de mort pas pour autre chose ou d'adultère ça dépend ou freine dans le cas échéant est marqué comme ça à propos de rabbi gamiliel cohen rabinovitch qui dit comme ça qu'est ce qu'a dit de particulier j'éhouda dans cette phrase pour que joseph ne puisse plus se contenir et n'ai plus d'autre choix que de se dévoiler écoutez bien j'ai houda a marlé joseph quand j'ai houda a dit à yoseph je ne peux pas retourner sans binyamin car cela pourrait attrister mon père au point de mourir joseph ibid bauta sha be youda hiv et là les hachimim nous disent que youda regardait yoseph yoseph pardon a regardé son frère youda droit dans les yeux verra sha dava rayachid j'man yenu toh ou shelo igram tsa har le aviv et qu'est-ce qu'il a vu il a vu qu'youda faisait échoua sur un domaine bien précis que son père ne souffre pas encore une fois ahad kedekar jusqu'à ce que j'ai houlou yachon l'isbol et à marcher à bachit saver l'irot et à vivre betsa il a constaté yoseph que son frère faisait une teshoua énorme sur les 22 ans de malheur qu'il avait laissé son père en deuil et youda il lui dit t'as pas compris si on doit tous mourir pour ramener bin yamin un seul homme on mourra tous parce qu'il y a une chose une seule chose on ne pourra plus jamais voir dans notre vie c'est notre père triste à cause de nous jamais je laisserai mon père triste peu importe qui a tort ou raison jamais je laisserai le coeur de mon père encore dans cette tristesse chez razot yoseph regardez comme notre torah est vivante et combien elle peut parler à chacun de nous si on a au moins des oreilles pour les entendre chez ra et yoseph zot yoseph quand yoseph a vu ça de ses propres yeux gam ou l'aïa yachon l'asset et à tsa à et ce qui a provoqué la grande miséricorde chez yoseph en disant mais mince on oublie un détail c'est vrai que mes frères ils m'ont vendu c'est vrai que je suis parti en égypte c'est vrai que j'ai souffert on va faussement accusé j'ai fait 12 ans de prison c'est vrai tout ça mais qui a pensé à papa qui a pensé à papa que lui il est détruit à cause de ça papa va mal papa a mal au coeur et là youda il lui montre bien yoseph que le combat n'est plus basé sur bin yamin ni sur la coupe de vin qui aurait été volée ou sur le conflit de yoseph qui aurait été vendu le conflit est reporté sur quelque chose qui est au delà de la raison de savoir qui a tort ou raison c'est qu'il y a un coeur qui a mal et on n'a pas le droit de faire du mal au coeur de l'autre on n'a pas le droit par exemple tu es bar mitzvah si je veux ce soir tu ouvres une belle fête tu vas vouloir faire des choses qui vont aller selon ton rythme ta vision des choses ta façon de voir les choses et tout pousse toi toujours une question une seule est ce que ce que tu vas décider de faire ne va pas blesser tes parents qui tient compte du coeur de l'autre comme je dis souvent à toute personne quand vous allez agir n'oubliez pas que dans vos conflits vous allez blesser des coeurs est ce que ce serait peut-être pas une raison pour justement nous remettre en question faites attention à cela blesser un coeur c'est plus grave que blesser un foie parce que le foie c'est un filtre mais le coeur a ses pensées le coeur pense le coeur donc réfléchit le coeur ressent les douleurs parce qu'il est la base de toutes les sensibilités toucher un coeur c'est toucher l'extrême sensibilité de tout le corps humain quand on est cérébral on prend du recul mais quand on a un coeur qui bat dans la poitrine et du sang qui vit à l'intérieur de ce coeur pour être expulsé vers tous les membres comme le fait le muscle qu'est le coeur il ressent tout fait attention de ne jamais blesser quelqu'un et on a vu dans la torah dans toute la bible dans l'histoire que même des gens qui avaient eu raison comme pnina qui pour forcer sa soeur à pleurer de toute son âme parce qu'elle n'arrivait pas à voir d'enfant de el cana son mari elles étaient deux femmes pour un homme hana et pnina étaient mariés à el cana on parle du père de shmuel anavi et pour l'inciter à prier elle va se moquer d'elle t'as vu moi j'ai encore tombé enceinte pour mettre les boules ah hana pourquoi elle a prié avec plus de larmes hana voulait lui rendre service et voilà que quand enfin hana est tombée enceinte à chaque naissance de hana mourait deux enfants chez pnina pour sache de nous dire mais pourquoi elle a fait ça les shem shamaim oui mais elle lui a blessé le coeur même quand on fait des choses les shem shamaim quand on blesse le coeur de quelqu'un on le paye Kira a Yosef chez Zetzar Amiti à Nova il m'a amaké Libo chez l'Yéhouda et quand Yosef a vu que ça venait vraiment du coeur de l'Yéhouda du plus profond de son coeur du plus profond de son âme il a dit mais comment moi aussi je peux laisser papa dans cette situation et il n'a pas pu le supporter et il mit un terme immédiatement à la dispute en se dévoilant et en disant comme l'explique le rabbi qui était un homme de grande bonté et même avec les gens les plus simples et les plus ordinaires comme les plus riches qu'ils rencontraient il leur donnait à chaque fois le même honneur les mêmes paroles le même respect et un jour un homme qui était fatigué a demandé à ce grand tzadik Rabbi Islom s'il pouvait bien le réveiller une demi-heure plus tard comme si c'était un réveil on parle d'un tzadik qui est au dolam un tzadik s'il rêve l'écart et le tzadik lui a répondu je suis désolé mais je ne vous réveillerai pas dans une demi-heure il lui a demandé cet homme ordinaire pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me réveiller puisque vous êtes en train d'étudier moi je me repose je dois me réveiller dans une demi-heure pourquoi vous ne voulez pas prendre cette misva de me réveiller car il faut savoir il lui a dit que quand on réveille une personne de son sommeil le premier moment où on le réveille la personne elle a une petite seconde ah oui merci il est tard mais il est encore peut-être un peu fatigué il peut se réveiller brutalement il peut être il peut être en train de rêver je ne sais pas dans quel état il va être il lui a dit et ce rave qui s'appelle Rabbi Shlomika mi zva mi zva il apparemment il lui a dit moi toute ma vie j'ai fait attention de ne jamais blesser quelqu'un même petite égratignure dans son coeur quand tu liras alors pose-toi exactement la question pour quelles raisons Yosef s'est-il dévoilé parce qu'il a dit je ne peux pas revenir sans le petit pour la simple et bonne raison de peur que je vois barra le mal la chérimsa est ta vie quand mon père me verra venir sans le petit la douleur qu'il en subira je ne veux pas le voir souffrir une fois de plus et moi en être la cause heureux celui qui dans ce monde ne sera jamais la cause de la moindre douleur infligée à l'autre alors c'est sûr que dans la vie on reprend la monnaie de ce qu'on a donné il est évident qu'on ne peut pas faire non plus d'omelette sans casser des oeufs il y a des fois des nouvelles ou des choses des événements ou des décisions que l'on va prendre qui vont faire du mal mais si on sait trouver les mots s'expliquer et vraiment juger car vous savez que dans cette génération la majeure partie des conflits déborde bien bien au-delà bien au-delà de la raison pour laquelle réellement il y avait un conflit c'est-à-dire que pour une petite histoire ou pour un petit geste ou pour une petite parole peut-être certes déplacée on peut en arriver à des conséquences extrêmement graves comme c'est qu'il y avait eu mort d'homme il faut faire attention à cela remettre les choses dans leur contexte mais savoir que quand on blesse le coeur d'une personne qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas la Torah Kula Torah Shibir Tav Ketorah Shebaal P le dit le Baal Shem Tov Al Zem Echalmim ne t'étonne pas aussi qu'un jour ton coeur Chaz Veshalam il soit aussi blessé mesure pour mesure ne s'annule pas et l'akhine ainsi toutes les disputes que nous aurons elles viendront blesser une personne pour constater que le Shul Hanaruch écrit à propos de la fête de Kippour les faillesses qu'est-ce que veut dire le mot les faillesses quand on arrive à la veille de la Yom Akippourim nous devons aller voir les personnes à qui on aurait fait du mal il n'y a pas marqué leur demander pardon il y a marqué les faillesses d'abord qu'est-ce que ça veut dire le mot les faillesses consoler consoler ça veut dire penser la plaie que tu as fait en lui car demander pardon à une personne que tu as blessée va mettre un terme éventuellement au conflit mais est-ce que ça aura pensé les blessures occasionnées de tous ces mois ou années passées dans le conflit non demander pardon n'est pas suffisant il faut penser ces blessures qui ont été occasionnées bon en fait tu sais il faut arrêter tout ça on fait la paix maintenant ok et c'est aussi simple que ça maintenant de faire la paix ah tu vois tu ne veux pas faire la paix tu ne veux pas faire la paix ce n'est pas suffisant de demander la paix il y a trop de blessures à l'intérieur des souvenirs qui remontent et puis la peur qu'après la paix reviennent d'autres blessures la reine les faillissent vient consoler les plaies avant de demander pardon demande pardon pour le mal qui a été occasionné et ça c'est ce que fait Youssef il dit attendez stop on arrête tout je suis Youssef celui que vous avez vendu en Egypte qu'est-ce qu'il voulait dire par là si tu dis que tu es Youssef pourquoi tu rappelles que tu as été vendu tu veux continuer en fin de compte ce conflit non ce que dit Youssef c'est que venez on fait une paix mais une paix durable pensez mes plaies parce que vous m'avez fait du mal en me vendant en m'ignorant en me jetant dans un trou comme si que je ne faisais plus partie de la famille comme si que je n'existais plus du tout du jour au lendemain cherchant des petits prétextes oui mais tu as dit oui mais tu as fait aussi simplement que ça vous avez balayé des souvenirs d'existence avec une telle simplicité que ces blessures-là sont plus graves que les raisons du conflit comme le font d'ailleurs souvent certaines personnes qui veulent tuer l'autre quand ils divorcent très rapidement ils refont leur vie et le message le plus difficile pour l'autre conjoint qui était d'accord à la limite de divorcer c'est de dire tu refais déjà ta vie tu as déjà été capable de m'oublier il n'y a pas une période de deuil peut-être de remise en question d'incubation de digestion de attends montre-moi que tu es un peu déçu de m'avoir perdu que j'avais un peu de valeur à tes yeux et vous vous avez mangé du pain pendant que moi j'ourlais parmi les serpents et les scorpions dans le trou dans lequel vous m'aviez jeté en guise de récompense Joseph sera le roi de ses frères c'est lui qui leur donnera à manger je vois tout et comprends tout et aucune injustice ne passe au travers des filets d'Hachem de l'achem je vous ai noté ici quelques caractéristiques de base pour que Bezerat Hachem la paix réelle et durable soit toujours d'actualité après un conflit je vous conseille avec toute sincérité et amour de partager grandement ce chiour qui est un chiour d'une importance primordiale pour toutes les familles et de toute époque parce que très souvent on donne des grands coups de couteau dans le coeur des uns et des autres et puis après on vient avec un bon c'est pas grave on arrête allez on s'invite on se parle c'est pas comme ça que ça marche on peut le faire comme ça mais chacun restera sur ses positions dans l'absolu parce que rien n'a été réglé tout a été condamné et puis un protocole de chalum revient mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses d'abord réinstaller la confiance parce qu'elle a été perdue ensuite accepter l'idée du temps troisième chose réaliser que les gens peuvent changer et que pas tout le monde a un coeur de pierre ensuite quand on veut vraiment vraiment faire la paix se racheter se racheter se racheter veut dire aller au delà de ce qu'on leur fait de façon conventionnelle ou traditionnelle reconnaître son erreur reconnaître qu'on a exagéré reconnaître qu'on a fait peut-être des choses qui étaient disproportionnées la reconnaissance de la faute c'est la meilleure façon de demander pardon hormis le fait de le dire mais il y a un point essentiel que cette paracha nous livre et qu'il a suré sur le gâteau ils ont eu honte vous savez je pense que très sincèrement dans tous les conflits qu'on a eu dans la vie s'il y a un point qui est capable de réunir tout ce qu'on vient de dire à l'instant c'est de ressentir la honte et de l'exprimer à l'autre de lui avoir fait du mal à un tel point qu'on pourrait dire tu sais on a eu un conflit mais moi j'estime que malgré tout j'avais quand même des points où j'avais raison mais il y a une chose dont j'ai honte c'est d'avoir fait du mal et cette Nekouda là dit le Baal Shem Tov écoutez bien cet enseignement féerique de ce géant de la Torah qui était notre maître le Baal Shem Tov Zechert Tzadik Kadosh Ibracha il dit que tant qu'un juif a honte qu'il ressent ce sentiment de honte d'avoir peiné papa maman son frère sa soeur des gens le travail le patron l'ouvrier peu importe rien que de ressentir la honte mince je t'ai fait du mal ça englobe la reconnaissance le fait de demander pardon le fait de se racheter d'avoir changé de laisser le temps de réinstaurer la confiance de Renald Zéa Derer la reine moi je dis que la meilleure façon de ne pas ressentir de honte un jour ben c'est tout simplement de ne jamais blesser quelqu'un et si on le fait alors qu'on le fasse intelligemment juste avant de commencer ce chiot j'avais dans ce bureau un couple que je dois marier si je veux prochainement et ben Hachem pour ce couple qui va faire un mariage kachère bien sûr dents séparées tables séparées il y a beaucoup de Rabbanines qui viennent à cette cérémonie j'ai appris qu'il y aurait quatre dayanimes il y aurait peut-être le Rav Reuven Elbaz qui va venir il y a peut-être le Rav Ranchaya qui va venir il y a beaucoup de Rabbanines qui vont venir à son mariage ben Hachem une personne assez célèbre entourée de beaucoup de Rabbanines et lui comme elle Rabbanines du Séminaire et vous savez qu'on n'a que sept bénédictions qui en font six donc on ne peut pas rentrer une vingtaine de Rabbanines ou une quinzaine de Rabbanines quand il y a l'Ekidushin à faire l'Aktouba à lire et puis les six bénédictions qui sont sept puisque les deux premières font une et la question c'est d'accord mais comment on fait vis-à-vis des autres alors j'ai dit je peux donner la parole à l'un et puis donner juste avant une bénédiction à l'autre mais le problème le problème c'est que qui pourra rêver quand on a une quantité importante de Rabbanines face à moins de possibilités de les honorer il y a une raison très simple que je lui ai dit c'est que je m'excuserai au micro en disant vous êtes tous des Rabbanines honorables et on vous remercie pour votre présence mais je ne peux pas honorer tout le monde mais dans l'instant T vous êtes tous honorés de par la présence de la Shrina et votre présence qui nous honore c'est une façon de dire les choses comme je le dis souvent quand on fait un Kiddush à la maison vous avez un Kiddush à la maison et vous avez une synagogue qui est pleine on ne peut pas inviter tout le monde non plus mais il y a un mot qu'on peut dire voilà chers amis je vais inviter une partie de la communauté je ne peux pas tous vous inviter comprenez que je n'ai pas la place mais le prochain Kiddush ce sera vous qui viendrez Bezrat Hachem nous honorer de votre présence de dire qu'on ne peut pas prendre tout le monde de parler de dire bon toi tu viens toi tu viens toi tu viens pas mais c'est vexant même si on n'a pas envie de venir ou qu'on ne pouvait pas venir c'est vexant de vivre ces instants et pas simplement de les enseigner et de les vivre et je peux affirmer malgré un message qui a été marqué que je disais brièvement que je vis tout ce que j'enseigne je vis tout ce que je ce que j'étudie Baruch Hachem et on s'efforcera de ne blesser jamais personne et c'est pour cela que j'ai souvent coutume de dire d'ailleurs dans mes chiourim que si j'ai blessé ou vexé quelqu'un et bien je m'en excuse mais de l'autre côté n'oubliez pas un détail c'est que quand on se bat pour notre sauvegarde et notre vie et bien il y a des moments où la paix s'obtient par la guerre surtout quand c'est pas nous qui l'avons commencé Yom ou l'edet Saméar puisque tu es Bar Mitzvah je te souhaite de grandir dans la Torah à mes autres ma simtovi mais comme ce cours qui a été acheté pour toi pas ta rechercheur maman c'est de te dire juste une chose toute ta vie en tant que juif veille à ne jamais jamais faire de mal le coeur il bat pour dire qu'il vit et s'il vit c'est qu'il est réceptif veille au coeur de chacun pour que Bézra Hachem il puisse encore plus battre et aimer la vie grâce à ton sourire Mazel Tov Tadik